Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame, miniature tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir les sidurines les plus originales que je vous ai jamais présentées. Et vous vous demandez certainement, bande de petits curieux, de quoi il s'agit. C'est tout simplement la société Waffen qui m'a envoyé cette grosse boîte pleine de figurines. Et ces figurines-là, elles ont la particularité d'être en 2D. Et ouais, des figurines 2D, ça je ne l'avais encore jamais présenté sur la chaîne. Alors est-ce qu'on parle déjà de figurines ou est-ce qu'on parle de pions ? Voilà ce que cela donne. Donc ici on est avec des archers, alors attendez, je vais rapprocher un petit peu ça. Voilà, des archers, recto verso, mais également de très jolis guerriers vikings. Alors on est sur l'historique et je vous propose de découvrir tout de suite le unboxing de la boîte. Ça vous a certainement intrigué, voire peut-être donné l'eau à la bouche. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir ces figurines. Vous voyez le plateau de jeu derrière moi, directement en situation de bataille, dans cet nouvel espace que j'ai créé spécialement pour la chaîne, et dans lequel on verra pas mal de choses dorénavant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre la caméra et qu'on va aller faire un petit tour sur ce champ de bataille reconstitué. Nous voici donc sur le champ de bataille, reconstitué pour l'occasion. Alors il faut savoir que Waffen, il propose des figurines historiques. C'est uniquement du 2D et également, vous voyez ici un petit peu de bois. Et ça, on va revenir dessus. Avec deux gammes de figurines qui sont vraiment différentes. Alors ici, on est parti sur de l'âge sombre. Je leur avais demandé de l'âge sombre. Ça sera l'occasion pour moi de tester ces figurines pour le jeu pillage. J'avais envie de le tester, donc voilà. Ça m'évitera de peindre des figurines. Moi, je trouve le concept plutôt pas mal. Et en termes de qualité, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup les illustrations. La peinture est plutôt sympa. Alors la figurine, forcément, si je la prends d'un côté comme de l'autre, alors on a la même chose. Ça, c'est la particularité des figurines d'escarmouche. Elles sont livrées sur des grandes plaques en plexiglas. Et dessus, voilà, c'est peint. Alors c'est durable. Si je gratte, ça tient bien. Les petits socles en MDF. Alors de profil, forcément, ça donne ça. Mais d'un côté comme de l'autre, ça rend plutôt pas mal. Et on peut avoir un joli effet de masse. Et c'est notamment le cas ici. Donc pas mal de vikings. Avec toute cette jolie troupe. Qui est, ma foi, assez représentatif d'une invasion. Un drakkar. Alors le drakkar, il est plutôt sympa. C'est un drakkar uniquement en bois. Donc je l'ai construit. Ça, c'est des prototypes qu'ils ont. Et j'ai trouvé le concept plutôt pas mal. Avec beaucoup, beaucoup de poses différentes. Ici, on a le seigneur. Le karl, si vous préférez. Le roi viking. Des villageois. Parce que là, le village se fait attaquer. Justement par une horde de vikings. Des pertes. Le premier assaut n'a pas pu être repoussé, cette invasion. Donc voilà, une petite vue d'ensemble. Ça représente tout de suite de la masse. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on est sur les figurines vraiment d'escarmouche. On va regarder, j'ai également des archers. Alors, les illustrations, moi, je les trouve vraiment très, très jolies. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ça. Si je regarde cet archer. Au niveau équipement, tout ça, historiquement, c'est très, très bien fait. C'est très joli. C'est très bien peint. Les figurines, elles sont au 28 mm. Ils en proposent également en 18 mm. Alors, on retrouve des redondances quelques fois d'une figurine à l'autre. Un beau schéma de couleurs qui est bien visible sur le champ de bataille. Et très honnêtement, pour des jeux type escarmouche ou des jeux d'initiation ou des jeux où on ne veut pas se prendre trop la tête. Parce que tout le monde n'est pas forcément peintre. Voilà, il y a surtout des joueurs de l'war game. Et là, ça permet de représenter de la masse sans pour autant passer sa vie à peindre des figurines. Et ça, moi, je trouve ça plutôt joli. Et c'est beaucoup mieux que des petits pions en bois. On va passer à la deuxième gamme de figurines. Hop, on prend un petit peu de recul. Et ici, on est toujours avec des vikings. Mais vous voyez, avec, cette fois-ci, un saut clash collectif. Voilà, des archers. Des hommes d'armes avec des lances. Et ça, c'est vraiment très très sympa. Donc on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Donc ici, avec vraiment une différence au niveau des illustrations. Et avec une différence, c'est qu'ici, on est sur des figurines qui sont recto verso. Ce n'est pas deux fois la même face. Et moi, je trouve ça mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il faudra me préciser ça dans vos commentaires. Et voilà. Je ne vois pas trop l'intérêt, moi, de faire deux fois la même face. Alors, il propose également des petits bâtiments. Alors là, ce sont des bâtiments 18 mm. On n'est pas forcément à l'échelle. Avec la particularité de présenter des toits qui sont un petit peu comme ça. Alors, c'est très très bien fait au niveau des illustrations. Parce qu'on est sur du bois peint. Alors, ça a été collé directement sur le bois. Je trouve que la technique est très très intéressante. Ça nous change du MDF qu'on a à peindre. Donc là, on est vraiment sur du prêt à jouer. Encore une fois, la marque, elle est sur un créneau qui est plutôt sympa. Mais je ne suis pas forcément très très fan du toit. On revient un petit peu sur le dracar. Le dracar, c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal à le construire. Mais bon, la représentation générale est plutôt sympa. Ça figure bien un dracar. On reconnaît tout de suite ce bateau. Au niveau des civils. Alors, au niveau des civils et des blessés. Pas mal de choses. Alors, je vais en prendre. Voilà. On les retourne. Alors là, c'est du recto verso. Avec du soclage carré. Donc, on n'est pas sur les mêmes figurines que les figurines d'escarmouche. Les paysans. Les moines. Les prêtres. Et là, on retombe sur une figurine d'escarmouche. Vous voyez, on voit bien la différence de couleur entre le prêtre et la figurine plus destinée à l'escarmouche. Donc déjà, on est sur du soclage rond. Mais le prêtre, si je le retourne, je vais avoir un recto verso. Et le prêtre, je vais avoir un recto verso. Ce qui est beaucoup plus sympa. J'aimerais beaucoup. Alors, un mix des deux. C'est-à-dire avoir les figurines d'escarmouche. Qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Avec de belles mises en couleurs. Ce détourage noir est vraiment magnifique. Et fait ressortir vraiment beaucoup de luminosité des figurines. Et ça, c'est vraiment super. On passe à autre chose. Et on passe sur les renforts. Les renforts. Alors, vous voyez, j'ai quelques renforts. Donc, ils n'ont pas lésiné. Et ça, c'est que le contenu de la boîte. Autant vous dire qu'avec une boîte, il y a vraiment de quoi s'occuper. Et ici, on est sur du saxon. Parce qu'ils ont bien pris le souin de représenter les différentes parties de l'époque. Donc, ici, du saxon avec arc et lance. Superbe. Alors, il y a des figurines qui se ressemblent. Mais la peinture diffère. Donc, c'est un moyen très très malin de différencier sur le champ de bataille. Ici, on a des archers. En renfort, on a des hommes d'armes avec des haches. Ici, même chose derrière, dans les bois qui arrivent. Et une dernière faction, enfin, deux dernières factions très intéressantes. On est sur du normand avec des boucliers qui sont très spécifiques. Des casques et boucliers qui sont très spécifiques. Ça me rappelle les livres d'histoire que je lisais quand j'étais petit. Et très honnêtement, c'est vraiment très très joli. On va regarder ça un petit peu plus en détail. Ici, on a les archers normands. Ah ben, celles-là, vous voyez, ils sont à l'envers. Je les remets à l'endroit. Ça vous permet de voir vraiment l'endroit de l'envers. Et ça, je trouve ça super bien fait. Avec de jolis visages. Moins de luminosité. On est sur la cavalerie avec le commandement. Et des cavaliers. Alors là, l'effet de masse, il est super bien représenté. Et ici, une unité de cavalerie française bretonne. Je ne suis pas un spécialiste au niveau de la différence. Mais on appréciera quand même tout ça. Voilà ce que ça donne dans son ensemble. Donc, de quoi faire un très très joli plateau de jeu avec le contenu d'une boîte. Ce n'est pas très cher. Ça se monte très facilement. Voilà, c'est sur des plaques de plexiglas. Et on peut tout de suite avoir des armées complètes prêtes à en découdre. Alors, certes, on n'est pas sur de la figurine traditionnelle. On est sur une représentation vraiment des personnages. Mais ça donne déjà un premier volume. Et à mon avis, ça peut être une super alternative pour découvrir un jeu. Ou le faire découvrir. Éventuellement également pour des joueurs qui ne veulent pas passer leur vie à peindre. Et ça, je peux le comprendre. Des gens qui veulent donner vraiment toute l'importance au jeu. Moi, c'est des figurines à titre personnel dont je vais me servir pour tester des règles. Pour faire pas mal de choses. Même si je reste un grand inconditionnel des figurines classiques. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu une de ces figurines plus en détail. Donc, voici un petit peu les figurines en détail. Donc, à gauche, la figurine dite d'escarmouche. À droite, les unités, on va dire, sur soclage individuelles. Alors ici, avec la particularité d'avoir une unité de commandement avec une bannière. Donc, on n'a qu'une seule travée. Habituellement, on en a deux. Avec deux fois, c'est ce type d'unité. Alors, ce qui saute déjà aux yeux, c'est qu'on est sur deux styles de peinture différents. Il y a plusieurs peintres qui travaillent pour Woffen. Alors, la taille, par contre, est identique. Les figurines sont entièrement compatibles les unes avec les autres. Ici, comme je le disais, donc, voilà, un Viking qui brandit sa hache et sa bannière. Voilà, on a exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Et ici, on a un devant et un derrière, ce que je trouve beaucoup mieux. Et je n'ai pas bien compris pourquoi ce n'était pas le cas dans ce type de gamme. Ce qui est sympa, c'est qu'on a des petits socles en MDF qui sont déjà avec une surface verte. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de socage ou quoi que ce soit. On peut déployer très rapidement ces unités. De flanc, voilà ce que ça donne. Le plastique, il est plutôt épais. Alors, il est solide, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut malmener ses figurines. Ça casse quand même. Sur l'ensemble de tout ce que je vous ai montré, j'ai eu un seul bout de lance de cassé lors du déballage. Et c'est tout. Et ça se recolle très bien à la super vue. Ce que je voulais vous dire également au niveau des décors, comme je vous l'ai dit, les décors, ils sont assez intéressants. Je trouve que la technique d'impression sur MDF est tout simplement géniale. mais les décors mériteraient encore un petit peu de perfectionnement, je pense, pour arriver à quelque chose d'intéressant. C'est notamment le cas au niveau du drakkar qui est, à mon sens, plus représentatif que joli. C'est-à-dire qu'on reconnaît bien le drakkar. On peut mettre des figurines à l'intérieur. Mais voilà, le 2D a ses limites à ce niveau-là. Au niveau des gammes qui sont présentées chez Woffen, il faut savoir que ça va de l'âge antique jusqu'au napoléonien, en passant par le Far West, par l'âge sombre, tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Je pense que ce sont des choses qui sont plutôt intéressantes pour les gens qui veulent faire de la masse. Je pense notamment aux joueurs de napoléonien qui ne veulent pas forcément aligner des armées et passer des heures à peindre. Là, on a très très vite une armée complète. Et on peut vite en découdre selon la règle de jeu. Je pense notamment à Blackpoder en 28mm qui serait tout à fait jouable avec ce type de figurine. Mais également à d'autres jeux à de plus petites échelles. L'échelle Epic, par exemple, de Warlord Games qui, en 18mm, ça pourrait plutôt bien matcher puisque cette taille est proposée également par Woffen. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir sur... Je vous en montre un autre, du coup. D'aller voir directement sur le site de Woffen que vous trouverez dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et si vous avez des retours à me faire pour ou contre les figurines 2D, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis absolument ouvert à tout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez découvert mon nouvel espace de jeu et on aura l'occasion de le revoir très prochainement. A tchao !